Prénom Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Métatron. Alors, Métatron qui est lui associé à Neptune, on est vraiment dans tout ce qui est inspiration. Donc il y a une notion vraiment d'harmonie intérieure, de sortir de la logique, de rentrer dans une forme de lâcher-prise. En fait, il y a vraiment une connexion avec quelque chose de plus subtil, de plus invisible, avec tout ce qui est caché. Donc il y a vraiment une notion de se mettre à l'écoute de son intuition, de sa voie intérieure pour se réconcilier avec soi. Il y a peut-être des prises de conscience qui vont voir le jour, on peut dire ça comme ça, qui vont être mises en lumière en tout cas, pour être dans une forme de recentrage, pour être dans une juste mesure, pour être dans la voie du milieu. Alors on va voir ce que nous réserve votre tirage. Alors nous avons OK, nous avons le changement. Ensuite nous avons la carte de l'instabilité. Alors du coup j'ai rechangé la caméra parce que je sais que ce n'est pas agréable les focus. Donc j'ai repris ma bonne vieille caméra. Voilà. Donc ensuite nous avons la clairvoyance. Et nous avons la carte de la régénération. Alors cette carte du changement, je vais commencer par là parce que c'est l'énergie générale, nourrie par les cartes de l'oracle du verso. C'est une carte qui nous dit que c'est un temps pour faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse. Parce qu'il y a des changements qui vont se produire dans votre existence là et qu'il va falloir peut-être un niveau d'adaptation qui soit plus élevé que d'habitude. Parce que sachez que ces changements là, même s'ils créent une forme d'instabilité ou une perte de repère ou d'avoir l'impression qu'il y a une perte de contrôle d'une situation. Dans tous les cas, c'est une bonne chose pour vous. Ce sont des changements qui sont utiles, qui vont être vraiment nécessaires. qui vont vraiment se produire dans votre intérêt. Alors soit c'est des changements que vous avez choisis, soit c'est des changements qui vont arriver parce que la vie elle est faite de cette manière là. C'est-à-dire que quand on doit avancer, on doit avancer. Donc parfois les changements se produisent. Dans tous les cas, il y a pour moi, vous voyez avec cette carte de la régénération ici, on est dans une guérison, mais aussi dans ce qu'on peut appeler une épreuve libératoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de renouveau, de reconstruction. C'est comme si on allait voir les choses plus clairement. Alors je n'oublie pas ce que nous dit Métatron, c'est-à-dire l'idée d'être connecté avec l'invisible, avec des choses qui sont cachées. Et j'ai l'impression que là, il va y avoir une forme de lucidité et que c'est une situation, un changement, quelque chose qui va se produire, qui va vous permettre en fait de voir les choses plus clairement, de les voir vraiment en toute transparence, en toute lucidité. Et moi, il me donne l'impression que c'est plutôt quelque chose de très intime. Peut-être qu'il y a un comportement, une prise de conscience, etc. parce qu'on est quand même dans le recentrage. Donc voilà. Mais c'est un renouveau et c'est un nouveau départ. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Après, la carte de la régénération, elle nous parle de... ou de regain de sentiment. Si là, on est en train de parler d'une relation sentimentale, si on est en train de parler de l'aspect professionnel ou financier, on est aussi dans l'amélioration financière avec la régénération. Donc il y a quand même une issue positive avec cette carte dans tous les cas. Donc vous voyez, ayez confiance dans ce changement parce que même s'il produit une forme d'instabilité, ça reste quand même quelque chose de très positif. Ensuite, nous avons ici la carte 27 de la créativité accompagnée de la carte de la passion, de l'été et du ralentissement. L'énergie générale de cette deuxième ligne avec la créativité, on nous dit qu'il faut que vous laissiez libre cours à votre imagination, à votre créativité. Il y a une notion de s'affirmer davantage peut-être dans cette guérison, dans ce renouveau, dans le fait de voir les choses plus clairement, peut-être que vous allez libérer justement une part de créativité. La créativité, pardon, elle n'est pas forcément au niveau artistique, c'est possible, mais pas que. Elle est aussi dans notre capacité à trouver des solutions, à avoir les situations d'une manière différente, peut-être originale, etc. Donc voilà, on n'est pas simplement dans le fait de faire des maisons en allumettes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, alors il y a peut-être quelque chose d'artistique avec cette passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que depuis cet été, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas de la manière que vous souhaitez. Peut-être que vous vous sentez comme une espèce de contre-temps, ou peut-être une lenteur, ou peut-être que vous allez le vivre jusqu'à cet été, parce que là on est au printemps, donc c'est une option possible. Mais voilà, peut-être que vous partez dans une direction, peut-être qu'il y a des choses que vous pensez que ça allait se mettre en place. Ça peut être une histoire d'amour aussi, une histoire passionnelle qui ne prend pas, peut-être rencontrer l'été dernier, et qui prend du temps pour s'installer. Il y a peut-être une forme de perte de vitesse dans une relation qui est un peu passionnelle, un manque de vitalité, une forme de relâchement. Dans tous les cas, ici, gardez à l'esprit que ce n'est pas une perte de temps, ce ralentissement, le fait que les choses prennent plus de temps que ce qu'elles devraient. Au contraire, là, avec cette carte de la créativité qui vous demande justement de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie, on nous dit que toutes les réponses sont en vous. Moi, j'ai l'impression que aussi là, avec Métatron et avec ces cartes-là, peut-être que c'est pour ça que vous vivez cette instabilité. voyez, ici, avec ce ralentissement. Mais il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à réaliser et ce temps, ce n'est pas du temps perdu. vous avez des ressources à l'intérieur de vous pour remettre peut-être de la passion dans le quotidien, si ça manquait, pour remettre de la passion dans votre vie, peut-être pour remettre de la passion dans votre activité professionnelle, bref, pour remettre de la vie dans la vie. Voilà, si vous avez l'impression que c'est un peu, que votre vie est un peu trop tranquille, voilà, mettez de la passion et mettez de l'énergie dans votre existence. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des situations qui vont générer ça. Ensuite, ici, nous avons la carte 31 de la méthode. Nous avons la carte des écrits, ok, de l'union et du génie. Alors, c'est intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de contractuel. L'union, alors, ça peut être soit un mariage, soit un paxe, soit, voilà, union au sens rassemblement, associatif, couple, etc. Mais, avec la carte de la méthode, on est quand même dans quelque chose de très... Pardon. On est quand même dans quelque chose de très structuré où on vous dit vraiment de vous organiser. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être de l'ordre légal, peut-être de l'ordre de la procédure. Peut-être que c'est contractuel dans une association, dans un contrat que vous devez signer, etc. Mais là, on vous demande vraiment d'être très méthodique, très organisé. Si jamais vous avez une problématique, que les choses, vous avez l'impression qu'elles traînent un peu, profitez-en peut-être pour précisément mettre les choses en place. dans tous les cas, faites preuve de persévérance, faites preuve de capacité d'adaptation, c'est ce qu'on vous dit dès le départ du tirage, c'est-à-dire qu'il y a des changements, il va falloir être souple, il va falloir être dans cette adaptation. Et là, on vous rajoute la persévérance avec la carte de la méthode, c'est-à-dire de... Voilà, c'est pas le moment de lâcher parce que même s'il y a un ralentissement, même s'il y a une perte de vitalité, vous pouvez aller au bout de ça. Et dans tous les cas, avec la carte du génie que j'adore, on est vraiment dans l'intelligence relationnelle, on est dans la... On trouve les solutions les plus pertinentes pour signer ce contrat, pour signer cette vente, pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. On trouve des solutions et on le fait d'une manière intelligente. Mais voilà, n'oubliez pas d'être dans la structure, il y a des efforts là qui vont être nécessaires à fournir et que ça va payer, que c'est qu'une question de timing et que vous allez atteindre votre but avec vraiment le sentiment du travail, le sentiment de satisfaction du travail accompli. Vous voyez ? Donc, ça reste quand même quelque chose de très très positif, moi je trouve. Voilà. Même si à ces périodes d'instabilité, vous allez trouver des solutions pour originales. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va se révéler à vous. Je vais refaire ça. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous parce que peut-être la nécessité de se recentrer, peut-être si vous êtes dispersé, que vous allez prendre conscience que effectivement, peut-être que vous allez être rattrapé par une situation qui va vous dire maintenant, voilà, fini de vivre en freestyle, il va falloir poser les choses, les organiser, les structurer, etc. C'est aussi une des options possibles. Et ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Alors, nous avons ici la carte les mots. Cette carte, elle nous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors ça, on est vraiment dans une des lois fondamentales de l'univers qui nous dit qu'il faut être conscient de la puissance du langage parce que ça a une réelle influence sur la réalité. Parce que tous les mots sont des vibrations, parce qu'ils émettent des fréquences et que tout ça finit par se matérialiser. Donc, si vous avez des mots qui... soit que vous verbalisez soit vis-à-vis de vous-même en disant je suis nul, j'y arriverai pas, etc. C'est ce que vous créez. Et là, on vous dit que c'est vraiment dommage parce qu'en fait vous pouvez créer votre réalité et le faire d'une manière différente et utiliser cette loi de l'univers qui est précisément ce langage auquel on a accès et qui permet de créer des vibrations qui soient positives, qui soient constructives. Vous voyez, avec cette carte, on nous donne des exemples de la manière dont on peut tourner certaines phrases. Par exemple, de dire à quelqu'un ne sois pas en retard plutôt de lui dire merci d'être à l'heure. N'hésite pas à m'appeler, deviens plus tôt, appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez, c'est-à-dire de commencer à transformer ça, de transformer votre langage vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres pour créer quelque chose de positif, pour créer quelque chose de constructif. Il y a une... Peut-être que c'est ce dont vous allez prendre conscience aussi que dans votre manière de vous exprimer, parfois vous êtes plus négatif que positif. vérifiez si vous utilisez beaucoup la négation. Peut-être que c'est à moi pour en prendre conscience et pour prendre conscience de ce pouvoir que vous avez de transformation. En tout cas, il y a vraiment une notion d'apprendre à discipliner son langage, de le transformer. Donc, soyez attentifs à ça, à vos paroles, à vos pensées. Et dès que vous prenez conscience de ça, dès que vous prenez conscience que vous êtes en train de faire une formulation négative, alors rectifiez le tir et transformez-la instantanément en une phrase qui soit plus positive. Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion d'être attentif à la négativité que l'on peut mettre dans sa vie d'une manière inconscience, en disant, oui, je dis ça, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'impact. En fait, si prenez conscience de l'impact que ça a. Et comme il y a une notion de recentrage, il y a vraiment une notion de se connecter avec l'invisible, le subconscient, c'est une partie invisible de nous qui nous conditionne, on croit qu'on réfléchit, on croit qu'on pense, etc., mais il y a une forme de conditionnement. Donc, on est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, dans cette notion de subconscient, voilà, de conditionnement. Donc, lâchez prise, faites des prises de conscience, recentrez-vous et soyez dans la juste mesure en toutes choses. Et voilà, et notamment par rapport à votre langage et avant-mot, parce que je pense que ça va s'adresser à tout le monde, mais ceux qui se sentent concernés, ou ceux qui vont jouer le jeu et prendre le temps de s'observer, faites-moi un retour parce que c'est très intéressant de savoir, voilà, si ça vous a permis d'avancer, et en tout cas, si ça a transformé des choses dans votre existence. Voilà, je ne sais pas si vous allez le vérifier dans l'instant, mais moi, je pense que c'est possible de le vérifier dans l'instant à partir du moment qu'on soit. Voilà, chère Balance,